Après ça, il est entré à l'université. Et puis, après ses études de droit, il a été choisi comme chercheur au Centre de philosophie du droit public, du droit administratif, du droit humanitaire, des droits de l'homme. Et puis, j'ai appris qu'il envoyait tout promener et qu'il se consacrait entièrement à la photo. Et je trouve ça merveilleux d'avoir le courage de recommencer une nouvelle vie. Je me suis posé des questions sur moi-même en me disant, tu as toujours voulu être enseignant, tu n'as jamais été que enseignant. Et Pierrot, lui, il arrive à avoir plusieurs vies. Mais il reste quand même un bon juriste. Je suis arrivé pour la première fois au Mexique. Je sortais alors d'une dizaine d'années d'enseignement à l'université de Bruxelles, où j'enseignais l'histoire du droit. Et l'occasion s'est présentée pour moi qui étais fatigué de cette ambiance universitaire, de ce monde universitaire qui me paraissait très éloigné de la réalité. J'ai voulu changer complètement d'orientation, à la fois professionnelle et en même temps de référence de vie. Et j'ai voulu m'adonner à la photographie, qui était quelque chose que j'aimais depuis mon adolescence. C'est par pur hasard qu'en fait, c'est proposé à un certain moment, en 1981.